le c'est le montant qu'aujourd'hui donc la suite de notre site est sûrement pote d'esqu'un pour l'occasion d'un skin d'abord je tiens à préciser donc plutôt m'excuser pour le flux des vidéos qui n'était pas très important à cause des examens de fin d'année on s'est passé maintenant c'est les vacances et c'est normal on va commencer tout de suite donc ce sera pour l'assemblage entre guillemets de tous nos composants donc pour ce faire déjà on va se mettre en metteur donc setting metteur comme la dernière fois donc en dézone file import et normalement là bon ça c'est déjà fait parce que j'avais déjà fait mais vous cochez l'icône groupe et ensuite vous sélectionnez le dossier que vous voulez importer moi j'importe les deux bras alors pour ceux qui se connaissent un peu et qui voudront faire une une créé une référence ne le faites pas puisque parce que sinon vous pourrez pas ajouter des choses à vos doigts et tout et c'est vraiment énervant dans certaines animations je vous le dis donc pareil file import les deux jambes les deux jambes file import la tête et voilà je prime juste ça c'était pour faire un rendu voilà donc maintenant vous pouvez voir que grâce à cette icône vous avez des groupes différents alors je vais vous expliquer un truc pour pour plutôt les parents enfin les parents ouais donc les parents ça s'appelle les maîtres entre guillemets de chaque euh de chaque articulation donc qui dirige quoi et tout et déjà je vais vous expliquer quelque chose quelque chose avec les jambes qui est très utile euh donc déjà euh vous voulez dans le groupe 2 euh dans le groupe 1 plutôt c'est celui de donc des jambes et euh normalement euh donc euh jambes 1 à jambes 2 voilà et donc stick il va dans celui-là normalement je sais pas pourquoi il est là et euh en fait on va relier ça à ça on va relier le donc le ik donc c'est bien important cette icône à celui-là et faut sectionner d'abord le cube à l'ik et faire euh euh constraint orient comme ça on pourra orienter comme on veut et on fait pareil pour l'autre tac tac euh faut que ce soit l'iké qui soit vert parce que c'est très important c'est celui qui aura la contrainte d'orientation voilà euh ensuite euh on sélectionne le ce cube et euh on fait une rotation de 90 voilà et on sélectionne ce cube ce cube ce cube j'ai dit et on fait une rotation de 90 bon vous ça dépend mais là c'est juste pour que je m'oriente donc ça c'est fait euh donc euh c'est vraiment très important faites le sinon euh durant vos animations ça vous fera des trucs vraiment très bizarres donc ensuite on va commencer euh l'assemblage euh d'abord on va juste créer euh euh c'est pas très difficile mais créer le corps alors dimension du corps c'est très simple c'est des dimensions rondes on va dire c'est 0.5 euh euh c'est euh donc c'est 1.5 du coup en hauteur et c'est 0.5 ça par contre c'est non c'est 1.75 c'est même ça euh vous imaginez un core mancraft comme ça ? non c'est 1 j'ai pas voilà donc là vous avez votre core mancraft à l'échelle par rapport euh aux autres donc on met ça ici euh je vais juste déplacer je vais mettre au milieu le core comme ça ce sera beaucoup plus facile au niveau voilà donc premier exemple euh déjà au lieu de tout prendre et ben on va prendre juste les deux cubes comme ça ça nous permet de déplacer comme euh comme il faut euh oui les deux cubes et les squelettes ça nous permet de bien déplacer voilà euh je vous expliquerai ensuite après il y a vraiment plein de groupes à faire pour que ce soit euh c'est très complexe hein donc on met ça au milieu et on augmente euh toc 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 on augmente on met là il y a pas besoin de donc on mettra un point 5 comme ça c'est un truc rond alors ensuite on va prendre la tête on va poser la tête donc vous voyez qu'il y a pas de texture sur ma tête c'est parce que j'avais fait un rendu pour euh quelque chose vous verrez ça plus tard et euh et euh donc en fait j'avais changé la texture et du coup puisqu'il y a plus les références de la texture ça a enlevé la texture de la tête c'est pas grave ensuite donc on a schnappé donc vous avez vu que j'ai schnappé et j'ai schnappé au mauvais endroit d'ailleurs vous faites insert comme d'habitude hein j'ai envie de dire V et on met ça euh au deuxième pixel où vous voulez en fait hein mais enfin oups excusez moi euh euh à deux pixels sur les bords ensuite vous faites une rotation de 80 degrés enfin ça 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 dépend vraiment maintenant faut un peu entre guillemets vous débrouiller c'est mon fichier qui est comme ça mais après ça dépend pour bien orienter vous ce qu'il faut faire ce sera pas forcément la même chose que moi donc voilà là vous avez votre tête euh ensuite on va prendre les bras donc en gros là c'est quelque chose que vous pouvez faire vous même hein là y'a rien de rien de technique entre guillemets euh donc là je vais placer les bras donc insert pareil j'avais pas fait ça auparavant parce que pour les bras j'utilisais un autre fichier qui euh qui est différent tac on met ça là pareil pour le insert V on met ça là vous pouvez noter que j'utilise fraps hein parce qu'en fait le le clic de la souris ne marche pas dans l'outliner je sais pas pourquoi j'ai essayé de résoudre ce problème avec Camtasia Studio donc mon ancien logiciel d'enregistrement je ne sais pas pourquoi ça ça marche pas euh si si vous savez si vous avez la solution n'hésitez pas à me le dire mais moi en tout cas en fait c'est ça enregistre mais sauf que ça bloque le clic droit de la souris euh euh enfin le clic si vous voulez quand on clique sur la monette sur la molette et ben ça marche pas dans l'outliner je sais pas pourquoi ah oui très important aussi si je l'ai pas dit mais vous le savez sûrement déjà j'ai déjà dit c'est pour euh pour euh déplacer et ben en fait vous appuyez justement sur ce euh sur ce clic droit donc sur le la molette pour déplacer un un objet d'un outliner alors maintenant je place les jambes euh tic 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 jambes 1 je vais prendre la jambe 1 et du coup là elle est mal orientée en fait j'aurais pas du la toucher tout à l'heure et je vais justement faire une rotation de 90 degrés ou de 0 enfin voilà je vais la laisser comme ça et pareil j'enlève la rotation comme ça ensuite je sélectionne euh mon cube et le même et le squelette et on va mettre ça en dessous du personnage euh oui comme ça comme ça euh tac 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 euh voilà euh oui donc là vous voyez que c'est pas très précis mais c'est en fait je vais vous expliquer pourquoi euh voilà et ensuite euh euh vous sélectionnez le second donc la seconde jambe donc vous pouvez vous débrouiller parce que c'est certainement pas la même chose pour vous hein au niveau des placements vu que nos fichiers sont différents je le pense voilà euh donc oui donc là vous pouvez voir que c'est pas très fameux tout ça euh donc je sélectionne ça ça donc là ça monte nickel je sélectionne tout donc en fait c'est ça on voit mieux et euh en fait je vais euh euh je vais comment dire dupliquer enfin non c'était quoi le modèle voilà euh ici ici on va subdiviser c'est à dire en fait que notre notre jambe elle devra être au bon endroit donc pour subdiviser c'est la même chose euh donc je vais dans attribution editor comme ça je vois mieux donc subdivision ici euh vous subdivisez non c'est pas le bon c'est pas le bon comme ça euh vous subdivisez de 4 comme ça et comme ça en fait ça fait les les 4 groupes xl non moins il y en a 8 mais là j'en fais 4 puisque ça suffit alors maintenant je sélectionne le comment dire le le squelette de voilà de la jambe gauche je me mets comme comme ça pour mieux voir et je modifie ça pour le mettre ici voilà et bon petit fail aussi voilà toujours comme d'habitude il faut faire une subdivision quand même là pour mettre au milieu voilà pareil on sélectionne ça on met ça ici comme ça c'est nickel et pareil pour l'autre on met ça au dessus voilà ensuite à vous de placer les cubes comme il faut entre guillemets pour que les jambes soient droite voilà et pareil pour l'autre voilà bon après là mon personnage de base à moi a les jambes droites mais c'est parce qu'en fait je les avais modifié directement sur le fichier de source vous n'avez qu'à faire ça avant d'emporter les jambes comme ça et bien en fait vous avez les jambes droites mais là ça suffit c'est vraiment pour vous montrer le principe donc là on a notre corps donc on peut enlever ça et on va passer tout de suite au rigging du corps en fait oui donc on se retrouve pour la création du squelette alors on va aller dans animation et on va sélectionner cet outil mais pas encore puisqu'on va enlever de la subdivision sinon ça va faire un truc tout moche on enlève cette subdivision de 2 surtout c'est là qu'il faut enlever il faut tous les enlever il faut mettre à 0 voilà 0 et on va augmenter ça à 5 comme ça en fait lorsque vous plierez votre jambe c'est à dire ça et bien le petit bout du corps en fait ça fera une petite surélévation je vais vous montrer ça juste après donc ça c'est bon alors on va commencer tout de suite à faire le squelette on va prendre ça donc cet outil on va aller dans l'outliner et enlever la tête donc pour enlever la tête c'est très simple on sélectionner le groupe 2 donc ça on renomera après vous n'avez pas vous faites visibilité off voilà alors ensuite euh du coup il faut refaire attends je suis bête j'ai oublié qu'il fallait faire ça euh 0 voilà voilà vous en mettez deux donc vous comprendrez sûrement le principe c'est pour bien placer euh la 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 le squelette voilà donc on peut laisser ça pour moi ensuite donc vous cliquez ici euh 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 vous prenez la souris et vous cliquez dans le vide vous reprenez l'outil et vous cliquez ici voilà pour que ça soit au milieu pareil et donc pour que ça se place bien j'ai oublié de préciser il faut cliquer sur V donc c'est ce petit icone là mais vous cliquez sur la touche V très important on sélectionne dans le vide on prend l'outil on fait V pareil tac ça se place au milieu voilà mon petit lag je sais pas pourquoi petit rame plutôt euh ensuite on donc on sélectionne dans le vide pareil c'est pour pas que les les comment dire les les squelettes soient euh les membres plutôt soient parents des uns des autres donc on vous l'explique après voilà pareil ici V euh voilà euh ensuite ici donc euh faut que vous vous arrangez pour que ça fasse un bon déplacement voilà euh oui je vais mettre en bas en fait le but le tout c'est de le mettre en bas je vais mettre au milieu en bas et de l'augmenter justement on fait tout ça en cliquant sur V1 donc c'est ce petit icone très important on augmente ça de 1 et en fait si vous vous rendez pas compte c'est de 1 euh le squelette parent sera le joint 1 on relisse on fait euh clic droit de la enfin clic de la molette de la souris et on glisse ça sur le 1 euh on prend le 3 donc qui est celui-là pareil on met dans le 1 et on prend celui-là et pareil on met dans le 1 et là vous allez me dire oui mais les jambes sont pas reliées alors pour faire ça euh ça va être très simple on va extraire les jambes donc en faisant ça contrôle euh contrôle plutôt voilà en fait vous sélectionnez la le squelette de la jambe droite et le squelette de la jambe gauche en faisant contrôle et pareil vous euh dit c'est ça donc avec le fil droit sur le jouet 1 voilà alors ensuite vous voyez que ça fait un truc tout moche comme ça voilà c'est normal en fait euh si vous voulez euh c'est pas relié au bon faut relier si vous êtes d'accord à celui-là euh euh ça doit être le jaune 4 en fait c'est celui-là et donc celui-là vous le mettez sur le jaune 4 et pareil pour celui-là voilà ça fait un truc beaucoup plus esthétique déjà donc là on a notre euh on a notre squelette hein j'allais dire maintenant c'est fait mais c'est pas fini puisqu'il en faudra un aussi pour euh la tête alors pour la tête c'est assez spécial euh vous sélectionnez l'outil de squelette vous faites V et vous cliquez ici euh oups ici voilà euh on fait V et vous vous sélectionnez un peu à côté sinon ça marchera pas voilà vous faites euh le déplacement je sais pas pourquoi ça marche pas voilà c'est pas grave euh donc j'en étais où déjà oui alors je fais comme ça V pareil donc c'est très important de cliquer sur V l'outil flèche et on va mettre ça euh on va déplacer ça si vous voulez à cet endroit euh oui Donc excusez moi c'était un petit bug en fait je m'étais mis comme la dernière fois en clavier QWERTY donc je vous rappelle c'est ALT plus SHIFT pour changer de langue et de clavier donc je me suis tombé. Donc pareil ici on met ça à cet endroit donc en fait c'est au même endroit que le joint 1 et vous mettez ça dans le joint 1 pareil avec le fil de droit de la souris. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors ensuite on va prendre les quilles si vous voulez et les quilles et les quilles et les cubes des jambes pour le déplacer et on va extraire ça on va faire CTRL G. Ça va être un nouveau groupe que l'on va appeler déplacement. Il vous permettra de vous déplacer et on va glisser le squelette dans ce groupe déplacement. Comme ça en fait ça déplacera le corps on va dire entre guillemets très sainement. Sans qu'il y ait de bug quoi que ce soit ce sera vraiment très propre. Alors vous pouvez voir que j'ai mis le groupe déplacement à l'extérieur comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors on va sélectionner le joint 1 c'est à dire le squelette et on va sélectionner le corps. Donc ça le corps j'ai dit. Le corps. Voilà. Et très important on va enlever la subdivision. Donc comme tout à l'heure ici et ici. Et donc il n'y a plus que ça. Et vous sectionnez le joint et vous faites skin, blin skin, option. Vous mettez 5. Applis. Voilà. Et là ça se déplace tout comme il faut. Voilà. Donc ça se déplace tout comme il faut. Et là normalement vous pouvez voir que quand on augmente ça, ça fait une petite pliure. C'est vraiment très sympa. Et je fais ça dans mes animations. Et c'est vraiment plus agréable à regarder qu'une jambe qui se plie alors que c'est tout carré. Ensuite pour relier ces jointes là au bras. On va prendre le joint 3. Normalement si vous n'avez pas fait dans le même ordre vous le trouvez. C'est celui qui est sur le bras gauche. Et vous allez dans le groupe. Dans le groupe. Je ne sais plus quel groupe. C'est oui voilà. Dans le groupe donc le bras gauche. Et vous faites constraint. Et voilà. Voilà. Donc maintenant en fait le bras sera dépendant de ce petit point d'articulation j'ai envie de dire. Et donc ici on modifie ça. Et on fait insert V. Oui. Avant de mettre la contrainte il faut d'abord faire ça. Donc insert V. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Allez. Outliner. Oui donc je disais. Avant de mettre la contrainte il faut déjà sur le bras gauche faire insert. Et mettre ça au milieu. Voilà. Ensuite on sélectionne ça et on met le joint 5. Non c'est pas le joint 5. C'est le joint 3 il me semble. Non c'est le joint 5. Et donc le bras gauche. Ouh là là. Ah oui d'accord. C'est pas le joint 5. C'est le joint 3. C'est bien ce qu'il me semblait. Je l'ai déplacé sans faire exprès. Excusez-moi. J'ai coupé un petit endroit montage où je me suis fait. J'ai déplacé le point pour commander les bras à un autre endroit. Donc vous sélectionnez le joint 3 et le bras gauche je disais. Enfin plutôt le bras gauche. Vous faites insert V. Vous mettez ça au milieu. Insert. Et le joint 3. Vous sélectionnez le joint 3 premier et le bras gauche. Et vous faites constraint point. Voilà. Ensuite on sélectionne le bras droit. Insert D. On met le point de rotation au milieu. Et on sélectionne celui-là et le joint 2. Et on fait constraint point. Voilà. Et comme ça maintenant quand on déplace ça il y a tout qui est bon. Euh. Par contre là je ne comprends pas trop. Joint 2. Constraint point j'ai dit. Voilà. Et là normalement quand on déplace ça. Ça déplace tout. Mais pourquoi lui il se... Ah oui. Donc vous voyez j'ai fait l'erreur de tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas la faire. J'ai sélectionné le joint 2 en second. Alors il faut sélectionner le joint 2 en premier. Voilà. Constraint point. Et voilà. Et là normalement. Tout se déplace comme on veut. Euh. Donc oui. Pour déplacer votre personnage vous avez plus qu'à sélectionner cette option. Et voilà. Ensuite oui. Donc pendant votre absence en fait j'ai... J'ai dû faire des contrôles Z. Donc ça vous ne faites pas. Si vous avez déjà fait tout à l'heure normalement. C'est que je me suis fail au niveau de quelque chose. J'ai dû faire des contrôles Z. Et je suis allé un peu trop loin je pense. Donc euh... Ça vous l'avez déjà fait. Donc vous ne le faites pas. Voilà. Donc normalement quand on sélectionne déplacement. Il y a tout qui se déplace correctement. Donc là on a fait on va dire la grosse partie du travail. C'est vraiment très important cette histoire de groupe. De ce que je vous dis de parents, de squelettes et tout. C'est vraiment très important sinon ça fait des gros bugs. Et vous voulez... Vous ne pouvez pas déplacer votre personnage comme vous voulez. C'est vraiment très important ce que je viens de vous dire. Donc ensuite le groupe 2 on le réactive. C'est la tête. Voilà. Et ensuite avec le déplacement... Avec le joint 5. Vous allez sectionner le joint 5. Et ensuite le groupe 1. Euh non. Le groupe 2. Donc le joint 5 et le groupe 2. Et vous allez faire... Constraintes. Euh... Point. Euh... Oui. Et Constraintes. Euh... On les aide. Avant ça le groupe 2 je disais. Il faut faire insert. Et déplacer le point de rotation toujours au milieu. Donc j'oublie à chaque fois de le faire ça. C'est vraiment énerrant. Vous refaites insert. Ensuite on sélectionne le joint 5. Le groupe 2. Skin. Constraintes. Point. Constraintes. Orientes. Et voilà. Donc là en fait. Et ben. Euh... Le joint 5 sera le dépendant de la tête. Entre guillemets. Et donc. Pour modifier la rotation de la tête. Vous avez juste à faire ça. Donc là. J'ai fait une rotation de 90. Euh... De moins 90. Toi. Pour remettre la tête droite. Et là. Vous avez votre... Votre skin. Par contre là il y a un petit problème. C'est que quand on fait une rotation. Euh... C'est que quand on fait une rotation. En fait. Et ben. Euh... Ah oui. Alors voilà. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment très important. Cette histoire de parents. Donc moi. Je vais faire des contrôles. Si vous avez ce bug. C'est parce qu'en fait. Euh... J'ai dû faire une rotation du joint 5. Euh... Si vous n'avez pas à faire la rotation du joint 5. Ce sera mieux. Donc moi en fait. Si vous avez ce bug comme moi. Euh... Donc vous faites comme moi. Vous faites. Contre Z. Jusqu'à ce que la tête soit entre guillemets libre. Donc là. Elle l'est. Euh... Et. On va faire une rotation de la tête. Euh... Du groupe 2. Donc là. Vous avez vu que. Elle a une rotation. Quand on le met. De. Euh... Moins 90. En fait. Enfin. De 0. Elle a cette rotation. En fait. Et donc. Pour mettre la tête droite. On va prendre le joint de 5. On va faire une rotation de 90. Et normalement. Quand on veut faire ça. Et ben. Ça déforme le corps. Alors. Pour. Ce réseau d'asse problème. Vous allez tout simplement supprimer le joint de 5. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon. Vous êtes obligé de faire que des contre Z. C'est vraiment marrant. Vous faites V. Tac. Ici. Vous déplacez ça comme tout à l'heure. Ici. Vous faites. Très important. Une rotation. De. Euh... De. Du joint de 5. Euh... De 90. De moins 90. Plutôt. Voilà. Et vous faites. Modifier. Frist. Enfirmation. Voilà. Comme ça. C'est une rotation de 0. Et ensuite. Vous sélectionnez. Euh... Le joint de 5. Donc. L'est déjà sélectionné. Et le coup de 2. Et vous faites. Euh... Constraint. Point. Constraint. Orient. Et voilà. Donc là. J'ai résolu ce bug. Enfin. C'est pas un bug. C'est le logiciel qui. Je vous l'ai dit. Des fausses informations. Enfin. Des informations. Pas très. Pas très bien. Et donc. Si vous avez fait ce bug. Vous faites exactement comme j'ai fait. Puisque c'est vraiment trop long à expliquer. Euh... Sur le skin. Euh... Le prochain. Je vous l'annonce. Il sortira dans vraiment pas longtemps. On s'est promis. Il sera sur... Sur le texturing. Je pense. Oui. Il sera sur ce texturing. J'ai envie de faire ça. Parce que j'étais entre une animation et le texturing. Entre le rendu plutôt et le texturing. Mais je vais faire le texturing. Parce qu'il m'a été demandé. Tout simplement. Et voilà. Donc. Euh... C'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous l'avez plu. Parce que c'est... Je suis quand même le seul à faire. Ce tutoriel en français. Sur ce logiciel. Euh... J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Pour spécifier que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.